Générique 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 Bonsoir, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Drame de Mina, le bilan devient de plus en plus lourd pour le Sénégal. 33 morts ont été confirmées par les autorités. La cellule d'accueil et de soutien psychologique très sollicitée en ce moment. La sortie virulente de maître Mam Adama Gueye contre le système judiciaire. L'avocat soutient qu'il est corrompu jusque dans ses plus hautes sphères. La rentrée scolaire prévue ce 7 octobre. Certaines écoles publiques ne sont pas encore prêtes à recevoir les potaches. C'est le cas à Bop. Les établissements Abdoulah Ndiaye 1 et 2 ne sont pas encore fonctionnels. La convergence patriotique libérale s'oppose aux partisans du référendum sur la réduction du mandat présidentiel. Serine Bakenia et compagnie soutiennent que le pays ne peut pas se permettre d'organiser trois élections en si peu de temps. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier du jour qui s'intéresse à la relation entre les banques et la population. Ces dernières par la faute où nombre de ces institutions financières sont plongées dans un cercle vicieux d'endettement. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous ce drame de Mina. Le bilan s'alourdit pour le Sénégal et avec 33 morts confirmées par les autorités. La cellule d'accueil et de soutien psychologique installée à l'aéroport Léopold Sédar-Senghor est plus que jamais sollicitée. Les psychiatres et psychothérapeutes sont à la disposition des pèlerins mal marqués par la violence du drame. Fatima Thaba et Thierno Laurent Mendy. Elle est la coordonnatrice de la cellule d'accueil et de soutien psychologique des pèlerins. Aïda Silla et son équipe accueillent les oudiades, des oudiades souvent très affectées par ce qui s'est passé à Mina. Il y en a qui ont vu des choses qui les ont marquées, qui ont vécu des choses qui les ont marquées, ou bien indirectement qui ont eu des compagnons ou des amis qui ont vécu ces choses-là. Des psychiatres, psychothérapeutes, avec des travailleurs sociaux, accueillent les pèlerins au niveau des bûches. Lorsqu'ils arrivent, ils leur expliquent tous les signes que peut présenter quelqu'un qui a fait l'objet d'un traumatisme psychologique. Spécialistes et pèlerins discutent pendant des minutes. Après cela, des médicaments sont prescrits pour certains. Les pèlerins qui paraissent particulièrement touchés sont acheminés au niveau du local de la cellule où des spécialistes de l'écoute vont les écouter. Il ne s'agit pas d'une écoute banale pour discuter, mais d'une écoute orientée pour que les personnes arrivent à évacuer un vécu émotionnel. Après ces premiers soins psychiques aussi, des médicaments peuvent leur être prescrits. Des conseils peuvent leur être donnés et puis des rendez-vous aussi leur sont fixés pour qu'ils puissent être revus par les spécialistes. Le travail se poursuit. Les psychiatres vont assister à l'arrivée de tous les vols. Nous avons commencé à accueillir les pèlerins qui arrivent et nous continuerons ainsi pour pouvoir tous les accueillir. La liste des Sénégalais morts à Mina s'allonge. La cellule est plus que jamais sollicitée. Écoutez et assistez les pèlerins, la mission première de la structure. Suite à l'affaire mêlant la société Ouarsila à la résidence Les Jardins, Maître Mamadamagheï s'est exprimée pour dénoncer la corruption. La corruption dans le système judiciaire sénégalais. L'avocat dénonce le fléau qui gangrène le milieu en très très haut niveau. L'affaire opposant les sociétés Ouarsila et résidence Les Jardins remet sur la table la question de l'indépendance de la justice. Maître Mamadamagheï, avocat de Ouarsila, dénonce le verdict rendu par la cour d'appel de Saint-Louis, chargée du dossier. 1 million 350 000 multiplié par 12, multiplié par 15, c'est 243 millions. Aujourd'hui, elle a obtenu 1 milliard 425 millions. Voilà l'exercice. 1 milliard 425 millions divisé par 1 million 350 000, ça fait 1055 mois. 87 ans, elle a obtenu 87 ans de loyer. Aujourd'hui, la justice a été instrumentalisée au service d'intérêts privés et illégétiques. Nous ne sommes pas convaincus, nous sommes même convaincus du contraire, que l'équité et la transparence n'ont pas prévalu. Aussi bien au niveau de la cour d'appel, évidemment, qu'au niveau de la cour suprême. La cour suprême également en a pris pour son grade dans cette affaire. La cour suprême, par un arrêt du 6 mai 2015, a entériné le forfait. La cour suprême, la chambre civile et commerciale de la cour suprême a entériné le forfait, a validé cet arrêt procédant de faits de corruption. Voilà la situation. Et c'est une situation qui est très grave. Les arguments fallacieux, retenus par la cour suprême, pour rejeter notre pourvoi, montrent qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau également. Nous ne savons pas quoi, nous n'avons pas de preuves. Il s'est passé quelque chose d'irrégulier. Selon maître Mamadamaguet, c'est le système judiciaire qui prend un sacré coup et le pouvoir exécutif est interpellé. La situation actuelle de la justice est très grave. La corruption gangrène la justice et se développe comme un cancer. Nous avons saisi le président de la République, quand on a constaté qu'il y a eu un dysfonctionnement grave fondé sur des faits de corruption, c'est un dysfonctionnement du service public de la justice. L'indépendance de la justice, une sempiternelle question qui refait surface, malgré les sanctions prises envers certains acteurs de la justice. N'urge-t-il pas d'opérer de vraies réformes pour instaurer un état de droit ? Ali Atala, merci. Le lancement de l'enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie a vécu. Le but est de réactualiser les données statistiques de l'assurance maladie obligatoire. Pour financer cette enquête, une partie des 600 millions de francs CFA alloués à l'assurance maladie vont être dégagés. Tout ça dans le but de renforcer la couverture maladie universelle. Fatoukine Edem et Mohamed Diya. Une enquête pour des données fiables. Le nombre de personnes disposant d'une IPM sont concernées. La dernière en date 2005. Une disposition en phase avec la réforme de l'assurance maladie obligatoire initiée par le ministère du Travail en 2012. La première réforme prise en charge par le président de la République a été de réformer le cadre juridique des IPM pour permettre qu'on puisse élargir la prise en charge. Pour que ce ne soit pas seulement les travailleurs permanents, mais qu'il y ait les travailleurs non permanents, saisonniers, stagiaires pris en charge. Et il a revisité aussi le cadre des IPM pour voir le nombre d'agents qui nécessitent la mise en place et développer des synergies entre les IPM. 12 institutions de prévoyance maladie ont été créées en 3 ans. 13 636 travailleurs et membres de leur famille couvert. L'objectif aujourd'hui, l'atteinte de la CMU. Cette activité est importante pour nous parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la couverture maladie universelle. Parce qu'il faut le rappeler, la stratégie de développement de la couverture maladie universelle est articulée autour de 4 axes. Et l'un de ces axes est celui du renforcement de l'assurance maladie obligatoire. L'objectif de M. le Président de la République est d'arriver à un taux de couverture de 75% de la population à l'horizon 2017. Et dans ces 75%, évidemment, une part importante devra être prise en charge par les travailleurs du secteur formel, notamment ceux du secteur privé, qui sont couverts par les institutions de prévoyance maladie. La campagne est lancée. Les entreprises interpellent pour faciliter la tâche aux acteurs impliqués dans ce processus. Septième édition de l'indice Mo Ibrahim. Le Sénégal dans le top 10 de la liste des meilleurs états africains dans la progression de la gouvernance en Afrique. Il est là sur 54 pays évalués. En Afrique, seules six nations ont enregistré une amélioration. Toutefois, le rapport fait état de la détérioration de la gouvernance en Afrique du fait de certains foyers de tension. Le point avec Ibu Diouf et Modou Diop. Notons ici également le Sénégal. Le Sénégal est parmi les nominés et réconforté ainsi sa position de 2014. Cet indice Mo Ibrahim fournit une analyse approfondie de l'état de la gouvernance dans les pays d'Afrique. Le Sénégal figure dans le lot des dix meilleurs pays. Ça veut dire que tout simplement sur les quatre domaines concernés par l'indice, on peut dire que le Sénégal est en train de progresser. C'est l'état de droit, c'est aussi la participation et les droits des citoyens, c'est aussi les opportunités de croissance économique durable, mais également c'est le développement humain. Cette avancée notée trouve une explication aux yeux de certains observateurs. De nouveaux textes de loi, il y a des institutions qui sont créées, qui sont mises en place, et il y a des réformes qui sont prises pour favoriser également le climat des affaires, l'environnement économique, etc. Bref, tout ceci sur la santé, beaucoup de politiques sociales que nous avons vues qui sont mises en place. L'indice Mo Ibrahim est un baromètre africain pour évaluer la gouvernance sur l'ensemble du continent, des performances qui peuvent attirer les investisseurs. On sait que parmi les critères qui définissent le choix d'investissement à travers le monde, c'est surtout le critère de stabilité, le statut lié à la gouvernance et au climat des affaires qui est le plus déterminant. Le Sénégal figure ainsi dans le top 10 des meilleurs pays africains et parmi les six qui ont enregistré une amélioration dans différents critères d'évaluation de la gouvernance en Afrique. Nous parlons économie liée avec la caisse de dépôt et de consignation qui respire la grande forme. C'est le cas de le dire, puisqu'en 2011, la caisse engrangeait 75 milliards de francs CFA pour 110 milliards. En 2014, une hausse due à l'amélioration de la sécurité au niveau des opérations. Plus de détails dans ce reportage, Sini Fatou Kinedem et Mohamed Dien. La caisse de dépôt et de consignation CDC a présenté ce mardi son rapport de 2011 à 2014. Un rapport qui montre que les clignotants sont au vert pour cette structure qui gère les fonds privés que les pouvoirs publics ont souhaités protéger. L'activité de la caisse est visible à travers la croissance de la taille de son bilan, avec un total aujourd'hui, en 2014, qui avoisine les 110 milliards contre 75 milliards en 2011, résultant notamment de la progression de l'encours des dépôts et consignations collectées qui sont ainsi passées de 42 milliards en 2011 à environ 102 milliards en fin 2014, soit une hausse relative de 140%. Pour ces trois années d'exercice, la caisse de dépôt et de consignation a encaissé, mais aussi a fait des restitutions assez considérables. Des encaissements en termes de dépôt et consignations qui s'élevaient à 89 milliards en fin 2011, aujourd'hui sont à 179 milliards en fin 2014, soit une variation de la hausse de 101% en valeur relative et de 90 milliards en valeur absolue. Le cumul des restitutions, c'est-à-dire que ce qu'on dépose, moins ce qu'on retire. Donc le cumul, ce qui reste, le solde, est de 46 milliards en fin 2011 contre 77 milliards en 2014, soit une variation à la hausse de 67% en valeur relative et 31 milliards en valeur absolue. Le solde des dépôts et consignations de 102 milliards en fin 2014 est composé de 79 milliards en termes de dépôt et de 23 milliards en termes de consignations. Une tendance boussière des ressources qui s'expliquent par diverses raisons. Par l'amélioration de la sécurité des opérations, aujourd'hui à la caisse de dépôt, toutes les restitutions sont faites dans 48 heures, si toutes les conditions sont réunies. Et la qualité des services fournie au tiers. Donc comme je le disais tantôt, les demandes de restitutions sont traitées avec diligence dans les 40 heures. Et d'autre part, les activités de sensibilisation et de communication qui ont été menées afin d'amener nos partenaires à mieux appréhender le rôle et la place de la CDC dans le développement économique et social du pays. Mais également à avoir une plus grande confiance en l'institution. Cette marque de confiance a fait que plusieurs dépôts ont été reçus volontairement à la CDC. Ces dépôts d'un montant de 7 milliards concernent entre autres les dépôts dans le cadre de la cession par l'État des actions de la BNDE, c'est-à-dire que l'État volontairement a confié à la caisse de dépôt les parts de cession qui sont issues de la vente de la BNDE. Donc de l'ARMP, aujourd'hui l'ARMP a désigné la caisse pour gérer les consignations. Les différends parce qu'aujourd'hui pour faire un recours à l'ARMP, il faut consigner. Et ces consignations aujourd'hui sont gérées par la caisse de dépôt et le consignation. Ce qu'il faut noter est que cette structure de l'État soutient l'économie nationale, surtout dans le domaine de l'énergie et de l'immobilier. Parlons éducation à présent avec l'ouverture officielle des classes prévues pour demain, mercredi 7 octobre. Seulement, certaines écoles publiques ne sont pas en mesure d'accueillir leurs élèves. C'est le cas aux écoles élémentaires d'Abdoula Ndiaye 1 et 2. Dans ces deux établissements, des salles de classe sont dans un piteux État. Les autorités municipales sont interpellées. Un reportail signé au Moudou Diop et Aminata Mareso. Cette eau verdâtre, issue des pluies, occupe encore le bureau du directeur de cette école élémentaire. Nous sommes au quartier Bop, dans l'établissement Imam Abdullah Ndiaye 1. À 24 heures de l'ouverture des classes, le Oubi Tay, Djang Tay, n'aura pas lieu ici. Elle ne sera pas effective, comme vous l'avez constaté. Il y a des classes qui ne seront pas accessibles demain. À l'école de Nounel ? Avec cette boue, est-ce qu'un enseignant peut accéder à sa classe ? Peut-être venir pour regarder les eaux et repartir ? La boue, les herbes, le décor dans ces trois écoles de Bop, conséquence, des salles de classe sont inaccessibles. Il y a trois classes qui ne seront pas accessibles. Pourquoi ? Parce que vous l'avez constaté, vous l'avez montré, il y avait de l'eau, l'eau a été pompée, mais ce n'est pas praticable. On ne peut pas passer par là, parce qu'il y a toujours la boue. Si tu laisses l'enfant qui rentre dans les classes, il y a des moustiques. Face à cette situation, des jeunes du quartier se sont organisés pour désherber et rembler les endroits humides. Nous avons mobilisé les jeunes du quartier de Bop, une association qui s'appelle Dundou, de bonne volonté, qui seront là pour nous aider à ce que l'environnement soit vraiment propice. Quelle que soit la situation, si les parents seront là, les élèves aussi, on va les renvoyer jusqu'au lundi. En attendant, avec la semaine de la propreté de l'école, d'en profiter. Les collectivités locales ainsi que les autorités académiques sont appelées à déployer de gros moyens pour dégager cette boue et ces ouverts d'âtre, une manière pour permettre aux élèves de rejoindre les classes. Nous parlons politique à présent avec la convergence patriotique libérale qui s'oppose au référendum annoncé sur la réduction du mandat présidentiel. Pour Sérine Bakendiaï, le pays ne peut se permettre d'organiser trois élections en un an. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse en présence de nos reporters Aïssa Toupaïfal et Tiarno Laurent Mendy. La convergence patriotique et libérale se prononce. Plusieurs points ont été soulevés. Parmi ceux-ci, le référendum annoncé. Le leader de la CPL se dit contre un tel projet. Et il appartient à la majorité silencieuse dans ce pays-là, composée des hommes d'affaires, des commerçants, des transporteurs, des éleveurs, et ainsi de suite. C'est là qui supportent l'économie de notre pays. Or, ce n'est un secret pour personne. Quand on est en année électorale, l'économie est bloquée. Il n'y a plus d'investissement. C'est là des casses dans les pays. C'est des boutiques qu'on va casser. C'est des marchandises qui vont être cassées, et ainsi de suite. Donc, il appartient à cette majorité silencieuse-là de se mobiliser et de dire non à ce référendum. Si maintenant, il tient à la réduction de mandats ou je ne sais pas quoi, il n'y a qu'à la faire par une autre voie, par une voie parlementaire, une autre voie. Mais en tout cas, il est hors de question pour nous d'organiser un référendum dans ce pays uniquement pour régler des questions de politique politicienne. Par ailleurs, il appelle à des retrouvailles de toute la famille libérale. Toute la famille libérale. Toute la famille, je dis bien, de l'APR au dernier des partis libéraux. Le dernier des partis libéraux, c'est le GPS de Maligakou. Tous doivent se retrouver autour d'une table pour avoir un candidat unique en 2017. Je l'ai dit tantôt, en en parlant, on va dire oui, c'est parce qu'il va aller dans un autre parti politique. Mais j'ai rappelé, sans attaquer qui que ce soit, mais l'histoire est là. Personne ne peut gommer l'histoire. Aujourd'hui, celui qui fait référence, figure de référence au niveau de la classe politique, c'est de l'opposition, c'est le président Amadou Mortarnebou, lui qui a présidé les assiettes nationales qui ont été organisées. Or, ce président Amadou Mortarnebou était un éminent dirigeant du Prat Sénégal. L'affaire Karimouad s'est invitée lors de cette conférence de presse. Sereen Bakenyaï espère qu'une grâce présidentielle lui sera accordée après avoir salué la démarche du chef de l'État lors de la crise burkinabé. En visite au Sénégal, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, était ce mardi dans la capitale du rail. Elle a visité plusieurs institutions, mais aussi Taïbaniaï dans le département de Thivavonne, où des femmes sont financées dans le maraîchage et la transformation des produits, dans la transformation des céréales. Excusez-moi, c'est un reportage signé, cher Antadjoup, et c'est l'attire. Avec une forte délégation composée du ministre de la Culture, du maire de la ville de Kies et des autorités administratives, la secrétaire générale de la francophonie a visité les manufactures des arts décoratifs de Kies et a été émerveillée par le travail des artistes en matière d'art plastique. Je suis très émue de me retrouver une fois encore à Thies. Monsieur le maire, c'est ma troisième visite à Thies. J'y suis venue comme gouverneure générale du Canada une première fois, en visite d'État au Sénégal. J'y suis revenue comme envoyée spéciale de l'UNESCO. Et c'est un grand bonheur d'y revenir et d'apprendre encore de ce que produit Thies. Auparavant, elle s'est rendue à Taïbaniaï, où l'OIF accompagne. Les femmes dans le maressage et la transformation des céréales. L'INEFJ, l'Institut national des jeunes aveugles de Kies, geste pathétique et émouvant. La secrétaire générale de la francophonie, une jeune fille, lui sert de guide. Il est une responsabilité de faire en sorte que toutes et tous aient une chance et, entre autres, un égal accès à l'éducation, à la formation et à une vie digne. Voilà ce que vous réalisez ici. Voilà ce que nous réalisons ensemble, dans un esprit de partenariat. L'OIF, l'INEFJ, le projet TIS inclusif d'éducation nationale du ministère. Monsieur le directeur, nous sommes à vos côtés, aux côtés de toute votre équipe. La salle informatique de l'établissement, entièrement financée par la francophonie. Thalassila, le maire de Kies, se dit satisfait d'une telle démarche. C'est pour dire que dans la capitale du rail, la francophonie est bien présente. La place du département de Linger dans le PSE et sa contribution pour la réussite au menu d'un forum prévu ce samedi à Lougat. Aline Gouindiaï, maire de Linger et ministre de l'Industrie et des Mines, se dit pour une meilleure collaboration avec les populations et toutes personnes désirées d'aider le Sénégal à atteindre ses objectifs de développement. Mme Birame Diouf. Le forum de Linger, ces populations et tout autre acteur mu par le développement convient à ce grand rendez-vous d'échange sur des domaines aussi variés que sont entre autres l'agriculture, l'élevage, le commerce, vivifiés par les marchés hebdomadaires de Linger et de Dara. En effet, le plan du genre de développement communautaire, c'est un programme que Linger est en train de vivre actuellement. Ce n'est même plus aujourd'hui quelque chose qui est en planification. au niveau de Linger, c'est déjà une réalité. Dans certains de ses axes fondamentaux, notamment dans la réalisation d'infrastructures, aujourd'hui, tout le monde a entendu le projet qui va désenclaver le large de Linger, qui est aujourd'hui distant de 80 kilomètres de Linger. Les travaux de la piste ont déjà démarré. Linger, une zone où l'activité économique tourne à grands pas, a d'énormes ressources à valoriser davantage pour pouvoir bénéficier pleinement des retombées. Plus également d'autres programmes, notamment dans le domaine de l'électricité, de l'électrification rurale, certains villages, qu'ils soient gros ou petits, vont sortir des ténèbres. Tout ça, c'est vraiment les projets que nous allons partager avec les populations parce que dans le forum, il y a peut-être certes des perspectives, mais également un état des lieux de ce que le président Macky Sall est en train de faire depuis 2012, qu'il est au pouvoir dans le département de Linger. Parce que déjà, Linger, si vous considérez le programme de la Grande Mirail verte plus les plantations de gomme qui occupent pratiquement 20 000 hectares, 20 000 hectares, c'est pratiquement presque la moitié de la région de Dakar. C'est quand même assez important comme potentiel forestier. C'est aujourd'hui, comment faire pour que, dans le cadre du plan sénégal l'émergent, tirer le maximum pour fuir de ses potentialités. Des plénières, des ateliers, discussion pour faire le point sur les énormes réalisations dans le département, des perspectives dégagées, ce qui va rythmer la journée du 10 octobre, le tout couronné d'un document de référence. Nous aurons des échanges importants, d'abord à travers des plénières où nous allons projeter certains documents qui ont été réalisés, où nous avons également invité beaucoup de cadres du DIOLOF et d'ailleurs de l'administration pour présenter et parler des projets, parler du PSE, parler des réalisations du président, voir également comment les différentes collectivités locales peuvent, se basant sur le plan sénégal émergent, sortir un peu nos 19 collectivités locales de la situation actuelle. Nous aurons également, dans l'après-midi, des ateliers où nous allons traiter des thèmes astrophiques. Le thème certainement qui devrait attirer le plus de monde, c'est le thème, l'atelier qui aura en charge l'agriculture et l'élevage, vu la place de l'élevage dans le département de l'Ingède. Donc, beaucoup d'échanges, en tout cas en perspective, pour ce jour et du samedi, où nous allons finir les travaux en mettant en place un document que les autorités locales, les autorités également gouvernementales, auront à partager pour mieux prendre en charge les préoccupations du DIOLOF. L'appropriation par les populations du PSE et du PIDC passe par une participation collective et une gestion inclusive. Dans le cas précis de ce forum, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment arrimer le DIOLOF au plan sénégal émergent, nous ne faisons pas de distinguo entre ceux qui sont du même bord politique que nous et les autres. Nous avons invité tout le monde, quelle que soit leur partenance politique. Aujourd'hui, j'ai personnellement envoyé des correspondances, d'invitations, avec des thèmes de référence bien précis à tous les cadres que je connais, à tous les responsables politiques, à tous les maires, qu'ils soient ou non de notre parti, parce que nous savons que c'est une affaire du département, ce n'est pas une affaire politique. Le forum de l'Inger, dont la vergure renseigne du niveau d'intérêt qu'il suscite, est à inscrire dans l'agenda économique du pays. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Alim Guindia, et par ailleurs maire de l'Inger, veut relever les défis de l'organisation. Nous démarrons cette page des sports avec la cérémonie prévue pour récompenser les Lyon à la présidence de la République qui a été reportée à une date ultérieure. Le motif évoquait l'évolution du nombre de victimes sénégalaises dans la bousculade de MINA. C'est selon communiqué de la présidence reçue par nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. La saison de lutte 2014-2015, administrativement lancée depuis le 1er octobre dernier, le comité national de gestion de lutte veut une saison pleine. Il se fixe des objectifs. Le patron de Mbore Production signe son retour également dans l'arène, nous disent nos reporters. La précédente saison de lutte, 62 manifestations ont été organisées sur l'ensemble du territoire national par la structure en charge de la gestion de cette discipline sportive. Parmi les chantiers phares du comité national de gestion de lutte, une arène sans violence. Tous les acteurs sont conformes aux dispositions réglementaires et il n'y a pas de problème. Et que nous ayons une saison pleine, parce que l'année dernière, on avait commencé l'année avec beaucoup de craintes et de doutes par rapport aux sites qui devaient abriter les compétitions. Mais à l'arrivée, bon, tout est rentré dans l'ordre. Tous les contrats qui sont signés, il est clairement stipulé. Ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Comme perspective de la nouvelle saison, le patron d'Ombord Productions souhaite le retour des sponsors, une nécessité pour Biramingue qui a décidé de faire son comeback dans l'arène sénégalaise après avoir fait une année blanche la saison dernière. Nous devons revenir en force parce que vous savez, l'année passée, comme je vous l'ai dit tantôt, on n'avait pas eu de sponsors du tout et nul ne peut organiser un combat sans sponsors. Mais avec les promesses qu'on a eues en fait de saison passée, nous pensons revenir en force en tout cas. Les belles affiches sont déjà en gestation. On a déjà contacté certains lutteurs dont j'ai taillé peut-être les noms. Mais en tout cas, on est en train de préparer une grande saison en tout cas. Vous savez que la lutte, c'est le sport national, c'est le sport vraiment des Sénégalais qui nous est vraiment propre. Donc pour cette année, comme chaque année, je dirais, nous, on s'attend à chaque fois de vivre une très bonne saison. Le CNG a procédé à l'ouverture administrative de la saison de lutte 2015-2016 le 1er octobre dernier. L'acte 1 de la saison de lutte, c'est le tournoi de la CDAO du 9 au 11 du mois en cours à Dakar. Et nous parlons encore de lutte traditionnelle du 9 au 11 octobre prochain à Dakar, capitale de la CDAO. 13 pays répondront à l'appel de la communauté ouest-africaine, chose qui n'était pas possible l'année dernière à cause de la présence de l'épidémie de fièvre à virus Ebola dans trois des pays membres. Cette année, Thierry Doca promet de belles affiches aussi bien en individuel qu'en équipe. Écoutons le chargé de communication du CNG de lutte. Il est au micro de Cherty Dian Dian. Donc les 13 pays seront là. Les premiers à arriver seront les Bissau-Guinéens qui arrivent ce soir. La délégation de la CDAO est déjà arrivée hier. Mais toutes les équipes seront à Dakar le 7. Cinq catégories de poids parce qu'en fait, dans la lutte traditionnelle, le code de lutte africaine prévoit cinq catégories. C'est-à-dire 66 kg, 75, 85, 100 et plus de 100, limité à 125. Donc, tous ces lutteurs en compétition individuelle, donc tous les lutteurs d'une même catégorie de poids vont se rencontrer pour détenir le champion. Et une fois que ceci sera fait, on va passer à la compétition par équipe. Après tirer le sort, généralement, il y a deux poules. Généralement, il y a deux poules. Donc, les équipes vont se retrouver à nouveau, mais de manière groupée. Et puis, le dossier du jour à présent, cette période de rentrée scolaire. Les familles s'en sortent difficilement et le sur-endettement des ménages n'arrange en rien la situation. Pour ne rien arranger, les banques proposent des prêts à des taux excessifs, comme c'est le cas lors de cette rentrée scolaire. Une situation qui ensale les Sénégalais dans un endettement éternel. C'est l'objet donc de notre dossier du jour signé Fatou Bintou Conté et Moudoudiop. En cette période de rentrée scolaire et au moment où l'on vient juste de célébrer la fête de l'Aïd El Kébir, les ménages sénégalais ont tendance à faire recours aux prêts bancaires pour pouvoir faire face à leurs dépenses de consommation. Le contexte est un contexte d'endettement et de sur-endettement. D'autant plus que nous venons de sortir de la fête de Tabaski et la rentrée scolaire se profile à l'horizon. Donc, évidemment, les parents d'élèves, les populations, de manière générale, sont obligés de s'endetter pour assouvir certains besoins. Et l'endettement va du découvert aux prêts Tabaski, prêts scolarisation, prêts crédit revolving pour assouvir, n'est-ce pas, aux besoins de fêtes et assouvir aussi aux besoins, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire. Énormément de fêtes. Il y a les fêtes de Tabaski, il y a les fêtes de Corité, il y a les fêtes scolaires, il y a le mois de décembre et toutes les fêtes qui sont au Sénégal, c'est des fêtes dépensières. Et la population passe tout son temps à vouloir passer ces fêtes-là en faisant des dépenses excessives qui lui valent même d'aller faire des prêts bancaires, des découverts et tout ce que vous voulez. Et même d'aller voir les usuriers. En quoi faisant ? En se disant que, écoutez, si je ne fais pas ça, mon voisin l'a fait, la population doit reconvertir sa mentalité. Un surendettement qui cause beaucoup de préjudice aux Sénégalais, ces derniers finissent par vivre dans un engrenage difficile à gérer. La population sénégalaise en ce moment assujettie à une forte pression, à une forte pression bancaire et d'institution financière parce qu'en fait, la population ne comprend pas beaucoup aussi. Alors, les banques traitent la population comme, comment dirais-je, avec beaucoup de vicissitudes. Alors, la banque travaille comment ? La banque travaille avec la BCAO. La BCAO lui donne un taux de 2,5%. Ils le vendent à la population à des taux excédentaires de 7,5%, 10%. Alors, cette population-là, si elle n'est pas, si cette population ne reconvertit pas sa mentalité, en tout cas, vers une démarche de qualité. Cependant, il est aussi noté une désinformation parce que c'est une période aussi de surenchère et de superchérie parce que les banques et les microfinances sont en train d'afficher des taux promotionnels de 5,9% de 7,5%. ou de 7%, alors que le taux effectif global dépasse largement ce montant. Ce qui veut dire que les populations vont ruer vers les institutions financières, c'est-à-dire les banques, les microfinances et par ricochet même les usuriers pour s'endetter et le moment venu, ils vont payer, ces clients vont payer très cher l'argent qu'ils ont eu à emprunter dans ces institutions. Et pour s'en sortir, les banques doivent livrer la vraie information aux usagers mais aussi aux Sénégalais de faire attention à leurs dépenses. Nous lançons un appel non seulement aux usagers pour qu'ils fassent très attention sur les offres de crédit mais surtout nous lançons un appel à l'État du Sénégal parce qu'à lui de réglementer pour lutter contre la désinformation. Le client, il n'est pas très informé parce qu'il voit afficher un taux promotionnel de 5-7% alors que la réalité est autre à l'État maintenant de veiller pour que la vérité des prix soit divulguée, soit publiée. Je demande à la population sénégalaise d'arrêter de voir, en tout cas d'aller vers les banques tout bêtement comme ça. On sort 10 millions, les 8 millions c'est déjà à payer. Vous payez les 8 millions, il vous reste quoi ? 2 millions, vous faites des dépenses mensuelles de 300 à 400 000 francs et c'est fini. Et la dette est là, elle continue. Le surondissement des ménages est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur au Sénégal et dont beaucoup de ménages souffrent actuellement. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Lea, merci. Merci, Chartidiane. À demain.